Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la capitale Assurance Générale. Le point d'intérêt, c'est que tu as une belle rivière qui vient se jeter dans la rivière principale. Cette rivière-là, c'est aussi un carrefour migratoire. Fait qu'ici, c'est un pôle de décision pour le saumon. Je vais à gauche ou à droite. Bon, tu veux ça sauter? Ça, c'était pas petit, là. T'es un beau, t'es un beau. Ouh! Bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche. Cette semaine en studio avec nous, Éric Bélanger qui nous parle de noeuds et d'attacheurs de noeuds. On reçoit également Yves Laroche qui nous parle de la chasse en pourvoirie, particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Suzanne Nature, pas en studio, en extérieur, qui nous parlera d'un petit insecte qui est fort intéressant. Également, Stéphane Monette qui vient nous rejoindre, parler de la deuxième vente de sel des amants de la nature. Sujet d'intérêt, qu'est-ce qu'on observe présentement, du moins qu'est-ce qu'observent les chasseurs présentement? Eh bien, c'est la sauvagine et ses déplacements, particulièrement l'oie blanche. Vous savez, avec le printemps tardif qu'on connaît présentement, ça retarde un peu les choses. Je me suis entretenu plus tôt en journée avec Benoît Gendreau, qui est biologiste à la Corporation du développement économique de la MRC de Montmagny, qui lui fait l'observation du déplacement des oies et qui nous parle d'un déplacement lent, mais certain. Plusieurs centaines de milliers d'oies se sont accumulés du côté de New York. Plus de bonheur dans les dernières semaines, la convergence vers l'est a bel et bien débuté. Bien qu'actuellement, elles sont principalement observables du côté de Baie-du-Fèvre et de la Montérégie. On peut penser que le temps d'août de cette semaine va faire caler quelques centimètres, voire un peu plus de neige, leur permettant de continuer leur convergence vers l'est, voire peut-être à faire quelques observations du côté de Montmagny en fin de semaine. Mais on me dit, du moins Benoît me dit, que le gros du spectacle devrait se produire encore en fin de semaine du côté de Baie-du-Fèvre, où est-ce qu'on attend des volets incroyables d'oies blanches à ce moment-là. Donc, les observations de ce côté-là peuvent être très intéressantes. Avis évidemment à nos amis photographes, ça peut être très intéressant. Une autre chasse qui s'en vient et qu'il faut observer, et c'est l'infolettre de la semaine de Sentier-Chasse-Pêche qui m'y fait penser, c'est la chasse aux dindons sauvages plus particulièrement. Et une chose qui devient intéressante, suivant la lecture de l'article dans cette nouvelle-là, dans cette lettre-là de Sentier-Chasse-Pêche, c'est l'observation du comportement et apprendre l'appréhension du comportement du dindon sauvage pour effectuer de meilleurs tirs. Je vous invite à aller voir l'infolettre qui va vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Et une bonne pratique, en dehors de pratiquer vos câles pour le dindon, serait, suivant ces informations-là, d'observer plusieurs vidéos de chasse sur Internet, à voir un peu de quelle façon interagissent les dindons entre eux et comment ils agissent face aux derniers câles qu'on fait, donc avant d'effectuer le tir. Question de se rendre, de se donner de meilleures chances, du moins pour effectuer le dernier tir, celui qui va vous rapporter votre gibier. Évidemment, aussi préparation à la chasse à l'ours, on le sait, prospection, on écoute un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé l'an passé dans les données de chasse des différents territoires. Vous avez déjà prévu vos chasses, vous savez probablement tous déjà où vous allez. On entre dans la saison. Évidemment, la pratique du tir et de mise. Il y a des champs de tir qui sont déjà ouverts, il y en a qui vont ouvrir bientôt, donc d'aller tirer quelques boîtes de balles, ça serait une bonne pratique avant d'entrer sur vos territoires, aller à cette superbe chasse qui prend de l'effervescence, effectivement. On doit se quitter le temps d'une première pause. Au retour de la pause, on va à la pêche au saumon sur la rivière du gouffre avec M. Richard Couturier. Je vais être comme moi, le son du réveil matin, ce n'est pas la mélodie qu'on aime le plus, mais ce matin, j'étais vraiment content. Richard Couturier, un bon ami qui nous invite à pêcher le saumon sur la rivière du gouffre. On est à l'entrée du secteur principal de la rivière du gouffre, et moi, je ne perds pas plus de temps que ça. Richard m'attend sur le bord d'une fosse en particulier, je m'en vais le rejoindre. Oh, hey! Salut Martin! Salut Richard, comment ça va? En forme, toi? Super en forme, je suis content, content, content. Content de venir à la pêche, mais content aussi de venir passer une belle journée avec toi. Super, écoute, plaisir partagé, on va avoir une belle journée, il fait beau au soleil, peut-être un peu trop pour la pêche, les conditions ne seront pas à leur mieux au niveau de la pêche, mais regarde, on va avoir du beau paysage, il va faire beau, il va être une belle journée, on va avoir du fun. Écoute, je pense que c'est ce qui représente le défi aussi, déjà le saumon c'est un beau défi. On s'en rajoute un petit peu aujourd'hui, mais je reviens à ce que je te disais au début, sais-tu quoi? Si on passe une belle journée ensemble, moi et toi aujourd'hui, moi je suis super content. Si on sort du poisson, c'est encore mieux. C'est vrai de ça, peut-être tout dit, tu m'enlèves les maux de la bouche, on va se mettre en forme un petit peu, je pense que... Tu vas me faire marcher ce matin? Oui, je pense qu'on va marcher un petit peu, on va aller se promener, on va aller explorer la rivière, on va te montrer des décors, regarde, on va se payer la traite pour les yeux, on va se payer la traite. Génial, le sourire est déjà accroché, j'accroche mes bottes puis je te suis. Let's go, mon homme. Martin, ici, tu vois la petite branche qui est au-dessus? Des fois, il colle du beau poisson en dessous. Je vais juste aller sur le tas de branches, je vais regarder en dessous pour voir des fois que je ne verrai pas. Un saumon ou une belle grosse truite. En as-tu vu un peu se stationner ici dans le passé? L'an passé, il y a un de mes chums ici qui t'a pogné une truite, une palette, 4 livres, 4 livres et demi. C'est une vraie grosse truite. Il y a du beau poisson ici dans la rivière. Va voir, va voir, trouve-nous du poisson. Trouve-nous du poisson, là. Je ne vois pas de saumon, mais ça, c'est relatif, hein? Oui. Des fois, tu as des grosses roches, là, puis elles peuvent être cachées juste au bord de la roche, là, le trou. As-tu le bon angle, le soleil? Le soleil n'est pas tout à fait assez haut encore. C'est ça, hein? Un peu plus tard, aujourd'hui, on va être capable de voir, mais de toute façon, moi, on va probablement passer une mouche un petit peu plus tard. On va aller voir plus haut. Oui. Puis en redescendant, là, on va se garder une mouche pour ici. On essaie ça ici, parfait. Oui. Hé, Richard, c'est de très beaux paysages qu'on voit sur le l'eau de la rivière en montant. De toute beauté. C'est... De toute beauté. Là, c'est bon un peu, là. C'est très bon. La rivière, présentement, là, en frais de condition, ce saumon, là, c'est à peu près le pire qu'on peut imaginer, là. La rivière, elle a soif. Elle a vraiment soif. Elle a vraiment besoin d'eau, là. Pour le reste, écoute, là, pour la truite, ça va peut-être nous avantager un petit peu, là, le niveau un petit peu plus bas. Pour le saumon, c'est pas la... c'est pas la situation la plus facile. Par contre, pour marcher, la rivière, pour l'explorer, marcher dedans, la découvrir, là, ça, c'est le meilleur temps pour ça, là. Mais combien de temps t'as pêche la rivière, toi? Une vingtaine d'années. Je suis conçu de me fier sur toi. On arrive. Hé, Charles, c'est superbe, ça. Quel spot! Quel spot! Au niveau géographie, ça, c'est incroyable aussi, hein? T'as trois belles géographies complètement différentes de l'endroit. Le point d'intérêt, là, c'est que t'as une belle rivière qui vient se jeter dans la rivière principale. Pis ça, bien, cette rivière-là, c'est aussi un carrefour migratoire. OK. Autant pour la truite que le saumon, en fait. Fait que cette fosse-là, ici, là, t'as une jonction de deux courants avec des eaux similaires, parce qu'ils partent toutes les deux du parc des Grands Jardins, mais ils ont chacune leur identité propre, là, au niveau du pH. C'est ça. Fait que, ici, c'est un pôle de décision pour le saumon. Je vais à gauche ou à droite. Fait que les saumons, ils vont arrêter là, ils vont se parquer là, ils vont résider là un certain temps, un petit peu plus longtemps qu'à d'autres endroits, justement, parce qu'il y a deux eaux différentes, là, qui arrivent dans la rivière. Fait que, là, Martin, c'est l'heure de vérité. L'heure de vérité. Show me what you got. Mes cartes. Tu veux voir mes cartes, toi, là? Oui, je veux voir tes cartes. J'ai fait mes devoirs, puis je tiens à te dire que j'ai été guidé. Oh, OK. Montre-moi ça, voir. Hum, OK. Je vois plusieurs patrons de mouches qui sont très connus. Ici, là, tu as Black Dose, qui est un grand classique de la pêche au saumon. Cossa Boom. Harry Mary, qui est une copie de Blue Charm. Ici, tu as la bonne vieille rostirate. Ici, tu as un Undertaker. Tu as toutes les bonnes mouches qu'il faut. Mais il y a une chose, par exemple. Je regarde, là. En temps normal, toutes ces mouches-là seraient excellentes. Mais le niveau d'eau de la rivière, là, est tellement basse, là. J'ai envie de te dire que tout ce que tu as là, là... Non. Non? Ça va pas vrai? Tu dirais à ton conseiller de retourner faire ses devoirs. C'est-à-dire... Ils vont me dire de prendre une mesure du niveau de l'eau avant d'aller le voir. C'est tous des bons modèles. Mais pour le niveau d'eau qu'on a présentement, ça prend des mouches pas mal plus petites. Plus plus petites que ça. Regarde bien ça. Moi, là, dans le jargon des pêcheurs de saumon, là, il y a ce qu'appelle un terme qui revient souvent, qui s'appelle des low-water. Regarde-moi la grosseur. J'ai pas rapetissé l'hameçon tant que ça. Mais regarde, la mouche est montée sur la moitié de la longueur de la hampe de l'hameçon. Oui, oui, oui. Mais là, c'est pas une mouche, ça. C'est une bactérie, là. Elle pogne du saumon, je te le dis. C'est tout petit. C'est pas pire. C'est tout petit. Écoute, moi, je me fie à ton expérience, ta grande connaissance de la place. Regarde, on peut essayer ça comme ça. On s'installe. On essaie ça un peu. Le saumon, là, c'est un poisson qui est peu heureux, hein. T'arrives pas là n'importe comment. Tu te garoches pas comme ça à tout hasard. Il y a une approche à faire. Parce qu'assurement, tu te ferais repérer. Oui, entre autres. Le bruit, beaucoup, l'ombre qu'on va projeter dans l'eau. Il y a une coupe d'affaires qui va faire attention. Puis moi, je vais essayer d'identifier où se tient le saumon. Parce qu'en fonction du courant, dans une même fosse, ici, à un niveau plus élevé, le saumon peut être plus bas. À un niveau plus haut, le saumon peut se tenir plus haut. Il va se tenir à différents endroits dans la fosse, en fonction du niveau de l'eau, puis même en fonction du soleil, etc. Donc, au niveau de l'adaptation de la technique, savoir lire le lieu de pêche, donc lire mon plan d'eau avant de commencer à m'installer et à pêcher, une grosse, grosse, grosse partie de la recette qu'on a là. Absolument. Fait qu'on va aller s'installer, puis on va commencer à l'échatouiller ça, voir ces saumons-là. On va voir qu'est-ce que c'est. Yes, je le sais. Quelle humeur ils sont en matière. C'est bon, on s'installe. C'est bon. Martin, là, le saumon, ça ne se pêche pas tout à fait comme la truite. En fait, ça ne se pêche pas du tout comme la truite. C'est autre chose. Oui. Ici, tu remarqueras bien, on a un courant. Oui. On va chercher... Là, on est à noyer présentement. On va chercher à envoyer la noyée de l'autre côté du courant, puis laisser le courant la ramener de notre côté à nous. Donc, je vais me servir du pouvoir du courant pour un peu contourner la pointe de courant, puis revenir vers ici et aller repositionner. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, souvent, les pêcheurs, on relance trop vite. On ne laisse pas assez la mouche finir sa course. Fait que là, on... On est rendu stationnaire. Oui, on est rendu stationnaire. Là, c'est le temps de relancer. Fait que là, Martin, on a commencé à travailler au niveau de l'angle, juste à la tête de la fosse. Maintenant, il va falloir ce qu'on appelle dans le jargon dropper la fosse. Quand ta mouche va avoir fini de dériver comme il faut, tu vas faire un pas et tu vas relancer avec le même angle qui fait qu'on va faire un lancé. On va laisser la mouche dériver. On va faire un pas. On va refaire un lancé. On va laisser la mouche travailler. On va refaire un pas, et ainsi de suite, jusqu'en pied de fosse. Deux choses, Martin. Tu t'assures de tenir ta soie. Parce que quand ça mord, tu vas être capable de ferrer. Mais il ne faut pas tu faire trop vite. Il ne faut pas tu faire comme une truite. On laisse mâcher un peu plus longtemps. Quand ça donne un coup, tu baisses la canne, tu attends deux secondes, puis tu faires. C'est souvent le réflexe qu'il faut avoir. Fait que là, Martin, pour les prochains lancés, il va falloir que tu strippes. OK. Un petit terme dans le jargon. Dans le fond, stripper, c'est quoi? C'est quand on pêche, on va tenir la soie. Mais stripper, c'est rentrer de la ligne. Puis à chaque fois que tu la rentres, après ça, tu vas la rebarrer, tu viens la rechercher. Tu vas la glisser, puis c'est des longues tirades assez constantes qu'on va faire. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir besoin. Fait que je lance, je vais chercher mon angle, j'attends que le courant place la soie. Puis là, après ça, je vais stripper de même. Ça, ça va me servir à accélérer la récupération de ma ligne. C'est pour augmenter la vitesse de ma mouche dans l'eau. Puis c'est un des bons trucs, ça, au salon. Il y a une chose que j'aime beaucoup que tu réussis à faire, là, c'est quand tu lances, là, puis que ton bobbling s'étire au complet. Oui. Ça, c'est super important au saumon. Chaque fois que tu réussis à faire ça, dis-toi que... C'est un beau placement pour le futur. Oui, c'est ça. Quand le bobbling se tire pas au complet, que ça tombe tout d'un tapon, ça, c'est rare que c'est lancé là. Compétitant. Bien, ils sont rarement gagnants, ces lancés-là. Mais ta soie, c'est bien étendu. Ton bobbling aussi, là, c'est allé tout au bout de la course, là. Ça, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Bon, tu veux ça sauter? Oh! Hé, hein! Ça, c'était pas petit, là. Très beau. Très beau. Je vais essayer de garder le focus, de lancer à la bonne place, là. Mais je t'annonce que ce qui vient sauter, là, ferait mon bonheur. Tu te restes pas avec ça, ça, ça nous dit qu'il y en a d'autres. Parce que tu le sais, hein? Bien, en fait, les gens le savent pas. Tu sais, on a tout le temps tendance... Le saumon, on veut moucher ceux-là qu'on voit sauter, mais un saumon qui saute, là. C'est juste parce qu'il peut pas te faire ça, là. Elle est très bonne. Sous-titrage ST' 501 Alors, Richard, tu nous changes de fosse complètement. Ce matin, c'était presque une expédition. Là, tu y vas à la facile, mais à la classique avec la fosse marque. Oui, monsieur. La fosse marque, ici, sur la gouffe, là, c'est une des fosses, on va dire, où tu te trompes pas. C'est la fosse principale de la rivière. C'est là où ce qui se corde vraiment le plus de saumon. C'est aussi la fosse qui produit le plus de captures année après année. Historiquement. C'est une bonne fosse. Puis d'ailleurs, tu sais, on est arrivé, là, je sais pas si t'as remarqué, là, t'as un ridé creux, t'as un premier corridor au centre de la rivière. Puis juste, peut-être, dix pieds de l'autre côté, tu vois, au fond. Oui. Puis ça redroppe. Puis juste dans la remontée de ça, là, pas si tu vois ici, là, mais t'en as deux, là, t'as deux ombres. Oui, 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 oui. Puis il y en a un qui est quand même relativement gros, là. Vraiment, là. Tu sais, ils sont durs à voir, hein, sauf que souvent, les gens, ils cherchent à identifier quelque chose de précis. Ils veulent voir des nageoires, ils veulent voir un poisson. Souvent, là, ça a plus l'allure d'une ombre qui flotte au-dessus du fond. Tu sais, c'est... Quand on a de la misère à se dire, c'est-tu un caillou, c'est-tu pas un caillou, il me semble qu'on ne le voit pas jusqu'au fond. C'est forte probabilité que ce soit un saumon. Sous-titrage ST' 501 Richard Couturier, tu viens de me faire passer toute qu'une belle journée. Sérieusement, non? En fait, on n'a rien à traiter. Mais absolument rien. Bien, je dirais peut-être des coups de soleil, dans ton cas. Bien, ça arrive. Comment t'as trouvé ta journée de ton côté? Moi, j'adore ça. Je sais pas comment t'as trouvé ça. On a marché, on a exploré plein de secteurs de rivières, des beaux méandres, des beaux rapides. On a vu du saumon, on en a vu des beaux. C'est de la pêche au saumon. C'est sûr que la condition aujourd'hui est extrêmement difficile. Le niveau super bas, l'eau a monté à 22 degrés aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est bien plus une condition pour se baigner. Oui, littéralement. Le saumon est un poisson d'eau froide. Fait que c'est sûr qu'on n'avait pas la condition idéale pour favoriser la qualité de notre pêche, si on peut dire prendre du poisson. Non, puis attention, puis tout ça dans une pêche, c'est pas la plus facile. Non. Puis ça, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai attrapé, la piqûre de revenir à la mouche. Puis ça, je pense que c'est mieux que n'importe quelle prise qu'on aurait pu sortir de la rivière. Ça, c'est le gros cadeau de la pêche au saumon. On apprend un loisir pour ce qu'il est, un loisir. Et non pas le bonus. C'est pas de prendre le poisson. C'est la traque de ce poisson-là. C'est d'essayer de le trouver, de le pêcher, de le faire mordre. On n'est pas toujours gagnant. On ne l'a pas été aujourd'hui, mais on est toujours gagnant de passer une moute à dite belle journée sur le bord des rivières, par exemple. Bien, exactement. Puis c'est ça qu'on a gagné aujourd'hui. Richard, c'est vrai, je voulais te demander. On n'en a pas pris des saumons aujourd'hui, mais on a fait des très belles observations et des gros spécimens. Il doit se sortir de quoi de pas pire de cette rivière-là? Écoute, oui, il y a du beau saumon ici. C'est sûr que si on parle d'une moyenne, on va être dans le 12-15 livres. C'est quand même des beaux poissons, une trentaine de pouces. Ça, c'est le format, je vais dire, standard. Il y a une rumeur qui prétend qu'il s'est pris jusqu'à 44 livres ici. Oui! 44 livres! Puis cette semaine, j'ai vu une photo d'un ami, la rame, le saumon, je pense qu'il y avait... De hauteur? Je pense qu'il est à peu près comme ça. C'est du spécimen. Ça fait peur. Quand tu as ça au bout de la canne, là... Il faut qu'on revienne ici. T'as une couple de semaines sans dormir. Il faut qu'on revienne ici. Richard, un gros merci encore. Puis on se reprend. Bien sûr. Hey, Bélanger, es-tu en forme? Top shape! Puis toi? Top shape, top shape! Je présume que tu vas me parler de nœuds. Oui, de fils. Je vois ton attacheur de nœuds, donc un peu les différentes déclinaisons de fils qui existent sur le marché. Oui, on utilise quel fil pour quelle heure, quelle technique, l'endroit. C'est important. On commence comment? On catégorise les fils? Oui. Bien, écoute, le premier fil qui était le plus populaire que tout le monde a pêché avec ça, c'est le monofilament. Le fil de nylon. C'est pas mal le plus vieux aussi sur le marché. Oui, mais c'est encore un des meilleurs. Et pourquoi? Pourquoi? C'est son élasticité. Et voilà. OK. On pêche à la traîne. Souvent, écoute, ça a dû t'arriver. Je n'ai parlé à plein de monde, ça leur est arrivé. Ils sont à la traîne, ils pêchent avec le fameux fil tressé. Une touche, perd le poisson. Ça casse. Ou ça casse, ou ça perd le poisson carrément. Mais c'est dû à quoi? Il n'y a pas d'élasticité. Le poisson passe-y là. Toi, tu arrives en bateau, tu roules à une certaine vitesse. Oui. Le poisson, il s'en vient, il essaie d'attraper le leurre. Donc, une résistance immédiate. Tu viens d'y arracher de la bouche. Carrément. Si tu le reprends, probablement qu'il y a un bout de mâchoire un peu décroché. Tu as besoin de soins chez Firo un peu. C'est ça. Alors, le monofilament, écoute, pour la traîne, c'est un des fils le plus polyvalents pour la traîne. Au niveau de la visibilité dans l'eau aussi. Oui, encore. Évidemment, moindre. On s'en sert souvent comme bas de ligne. Oui. Bien là, on va parler du fluorocarbone. Nouveauté, c'est incroyable. Le fluorocarbone, ça n'a pas d'élasticité. Du tout. Comme le fil tressé. Oui. Quand on va pêcher à la verticale, à la jig, avec un lancé léger, on va utiliser le bas de ligne. On va utiliser du fluorocarbone. La propriété du fluorocarbone, ça ne donne pas d'éclat à la lumière. OK. La lumière passe bord en bord. Parce que l'ancienne technologie, celle qu'on utilisait dans nos bas de ligne, celle qu'on pêchait avec, agit un peu comme une fibre optique. Quand la lumière rentre en oblique dedans, ça suit. Elle répartit. Ça suit. Oui. Donc, avec le fluorocarbone, j'élimine ce côté-là qui me rendait très, très, très visible. Oui. Par contre, quand on va pêcher dans des structures rocheuses, vérifiez son fluorocarbone souvent. Il va cocher facilement. Il va cocher facilement. Il va même écailler. Oui, il va écailler. Quand je vais pêcher, je sors mon fil. À toutes les fois que je manque une touche, je vais juste passer mon doigt sur le fil. Je vais le vérifier. S'il n'est pas bon, je le coupe. De toute façon, c'est un fil avec lequel c'est facile de faire un autre. Oui, mais c'est dispendieux, par exemple. OK? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas le même prix que du monofil à la main. Pas du tout. C'est trois fois le prix. Je me dis qu'on est dans une activité qui est quand même rendue un luxe puisqu'on ne pêche pas pour le prix du poisson. On aurait cherché à la poissonnerie. C'est une activité qu'on se paye. Et au risque de perdre une belle prise et d'aller au bout de la joie de mon activité, j'aime mieux perdre les quelques sous de la longueur de bas de ligne et le reprendre tout simplement. Bien oui, tout à fait. Écoute, moi je le fais à peu près à la longueur de la canne à pêche. OK. OK. Puis j'utilise le fameux attacheur de nœud. Le fameux attacheur de nœud. Je reprends juste la longueur de canne à pêche. C'est une règle générale. Et surtout, lorsqu'on fait la pêche à la truite indigène, dans des lacs surtout exclusifs à l'indigène avec pas de truite introduite, ces truites-là vont être beaucoup plus farouches. Peureuses, exactement. Peureuses. Alors le minimum de la longueur de canne à pêche, c'est une règle qu'on peut appliquer de manière générale. Tout à fait. Je reviens à ton fameux attacheur de nœud. Oui, on n'a pas parlé assez souvent. Non, tu n'as pas. Magnifique main, apparaissent pour me montrer de la technique d'utilisation que je te laisse nous démontrer. Oui, parfait. Alors, quand on va l'utiliser, on va l'utiliser pour rallier deux fils ou faire d'autres montages. Mais là, je veux passer au nœud. Oui. Parce qu'on me dit, moi, j'utilise que le nœud Palomar. Le nœud Palomar n'est pas bon, OK? Mais il n'est pas aussi bon avec le monofilament qu'il l'est avec le fil tressé et vice-versa. Le nœud d'anguille, il est moins bon avec le fil tressé que le monofilament. J'ai amené un hameçon, puis une corde. Je vais vous montrer à faire des nœuds. Alors, j'ai amené un petit hameçon. Un hameçon, un hameçon. À la pêche à l'orignal. Écoute, c'est une vraie hameçon, hein? Oui, oui, oui. En passant, c'est vraiment un hameçon. C'est bien, c'est ça. Elle a la forme, la constitution, puis la solidité d'une hameçon. Donc, Irsine, tu vas utiliser ça pour me montrer des nœuds. Oui, c'est ça. Quand on va utiliser le fil tressé, on va faire le nœud palomar. Oui, oui, oui. Le nœud palomar, c'est simple, OK? Très facile. OK, moi, je tiens ça. Oui, on passe. Parfait. On va doubler le fil à l'intérieur. OK, de l'anneau, on va faire une boucle. OK, je ne sais pas si on voit comme il faut. On va repasser le fil à l'intérieur de la boucle, puis on va passer par-dessus l'or. Complètement. Complètement, puis on va tirer dessus. C'est important que le fil soit complètement sur l'autre côté. Mais j'ai besoin d'un fil qui m'offre une certaine résistance, comme le fil tressé, pour que ce nœud-là barre réellement. Et c'est pourquoi tu l'utilises avec le fil tressé. Oui. Et puis, pour serrer son nœud, le meilleur liquide, ça bave. La salive. La salive ou l'huile d'olive. On évite de chauffer le fil à ce moment-là. Exactement, parce que c'est là qu'il va briser. Pour le monofilament, je vais utiliser le nœud en guille ou le nœud clinch. Ça, c'est le nœud de base. Oui, mais c'est le nœud qu'on apprend tous. C'est ça. Le nœud, c'est on passe le fil, on fait cinq tours. Une, deux. Pas nécessaire d'aller exagérer avec le sixième et le septième tour. Souvent, même, on va créer un problème plus que d'autres jours. On va créer un tapon de fil. Oui, ça n'a pas de bon sens, c'est trop. Alors, on vient le repasser dans la première boucle. Et on vient le repasser dans la dernière boucle. On met de la salive ou de l'huile d'olive. Puis, on fait juste tirer sur le nœud. Encore là, ici, idéalement, monofilament. Si on y va avec un fil tressé, au contraire, ça va trop donner de résistance. Ça va faire un espace d'amot de fil. Ça va se défaire, ça ne fonctionnera pas. Donc, les nœuds de base, pour en savoir plus. Le nœud d'anguille, le nœud palomar pour le fil tressé. Pour en savoir plus, c'est toujours le QR code, donc le petit code de QR qui est livré avec l'attacheur de nœud. Parce que tu montres les différents nœuds, aussi pour rallier deux fils ensemble. Et je pense que c'est une richesse à apprendre. Moi, le premier, souvent, je sais comment faire mes nœuds, mais tu le sais, les noms des nœuds, puis moi, ça fonctionne juste. Juste en passant, tu dis combien il y en a de nœuds? Combien? Il y en a plus que 100. Il y en a plus que 100? Pour la pêche, il y a plus que 100, là. Palomar, anguille. Palomar, anguille. On va commencer avec ça. That's it. Merci, mon charme. Ça fait plaisir. On se quitte à temps d'une pause. Au retour de la pause, on parle de chasse en pauvoirie avec Yves Laroche, donc des pauvoiries du Seigneur. Yves Laroche, je suis content que tu sois revenu me voir en studio. Bien, moi aussi. Écoute, et là, tu me parles de chasse dans le même territoire qui est le Seigneur-Lac-Saint-Jean, duquel tu es responsable de l'association des pauvoiries. C'est ça. On fait des activités de pêche, on fait des activités de villégiature, mais on peut aller à la chasse aussi. Et la première chasse que les gens adorent énormément, c'est la chasse printanière de l'ours noir. Oui. Ça se déroule normalement selon la législation du 15 mai au 30 juin. Et puis, c'est sûr que c'est la période aussi, le prime de la pêche, comme on dit. C'est là que ça commence. C'est là que l'effervescence des deux sont en même temps. On décolle, puis les pauvoiries sont pleines. Mais je dois dire une chose, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est chanceux parce que les pauvoyeurs ont des quotas. Donc, ils ne peuvent pas décider, mettons, d'abattre 20 ours. C'est régi par le ministère. Et puis, bien là, ça promet parce que, étant donné qu'il y a des quotas, tu peux avoir des ours trophées. Bon, on dit toujours qu'on ne peut pas garantir la chasse à l'ours. Mais moi, je peux te dire, là, c'est... Tu vas en voir, puis tu vas en abattre aussi. Parle-moi de poids, parce que j'entends parler de gros ours sur tes territoires régulièrement. Parle-moi de moyenne de poids un peu. Bon, on va dire, pour être raisonnable, là, entre 150 et 350 livres. Donc, c'est la gamme de taille que tu vas avoir, là, sur les territoires des pourvoyeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ton potentiel d'ours trophée est très intéressant parce que ce n'est pas hyper populaire en chasseurs. Exactement. La pression n'est pas trop grande. C'est ça. Tu sais, même dans la médiane des poids que tu me donnes, là, 90 % des chasseurs québécois seraient super contents d'abattre un ours comme ça. Et puis là, j'ai l'opportunité d'avoir ça en énormément de forfaits différents. Oui, que ce soit au niveau des plans d'hébergement que des combinaisons, des chasses et des pêches que je peux faire. Exactement. Donc, tu peux aller strictement à la chasse en plan européen, en plan semi-américain. Donc, ça, c'est le souper qui est inclus, normalement. Ou en plan américain, là, on appelle ça le gros kit, là, parce que là, tu peux même avoir un guide de fournée. Les sites sont tapatés. Les miradors sont déjà en place. Il y a déjà des caméras de surveillance. Il n'y a pas de surprise. Les pourvoyeurs ont préparé leur chasse. Et le fameux combo. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que c'est la meilleure période pour pêcher, la plupart du temps, la truite mouchetée indigène, le matin, tu vas aller à la pêche et en fin de journée, tu vas aller à la chasse à l'ours. Super intéressant. Bien oui. Et appuyé par un guide chevronné sur des territoires, comme tu le dis, qui sont déjà préparés. Exactement. Pas de casse-tête, sécuritaire, au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, très sécuritaire, la chasse à l'ours. Surtout quand c'est supervisé de cette façon-là. Exactement. Mais il y a d'autres chasses qu'on peut faire l'automne. Bien, c'est ça que j'allais te demander, parce qu'il y a une autre chose, moi, qui me vient en tête quand je pense à ton territoire, puis évidemment, c'est l'orignal. Bien oui, la chasse à l'orignal. Mais c'est contingenté. Il ne faut pas le cacher. Normalement, les pourvoyeurs, c'est de 2 à 4 orignaux qui sont autorisés à être récoltés sur leur territoire. Et puis, il y a des listes d'attente. Ça, ça fait partie d'un plan de gestion, excuse-moi. Bien oui, c'est les plans de gestion qu'on a depuis plusieurs années. Et ils ont des quotas. Puis les pourvoyeurs, je peux te dire quelque chose, ils font attention parce qu'ils veulent conserver leur qualité de chasse. Et puis, la meilleure façon de savoir s'il y a de la disponibilité, c'est en allant sur le site Internet pouvoiriesaguenay.com, on clique chasse, on clique orignal, on voit les pourvoyeurs qu'offrent le produit. C'est des appelés pour savoir s'ils ont des disponibilités. Évidemment, je peux faire la même chose dans le cas de l'ours. Même chose aussi. Parce que je peux sélectionner mon type de chasse. Le site est bien fait pour ce côté-là. On me permettrait rapidement d'aller à ma cible et de choisir. Puis j'appelle tout simplement, est-ce qu'il reste de la place? Et voilà, c'est fait. Il y a possibilité de s'approcher du cinquantième, même de le dépasser? Oui. Cinquantième parallèle? C'est ça. On a quelques pourvoyeurs dans ce secteur-là aussi. Puis aussi, on peut pratiquer la chasse au petit gibier. Mais ça, encore là, il faut vérifier c'est quoi les disponibilités. Parce qu'il y a des pourvoyeurs qui ferment leurs opérations justement après la chasse à l'orignal. Mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas juste la chasse et la pêche. Tu m'as parlé d'une chose et tu m'as dit, oublie pas, Martin, oublie pas les vacances en pourvoirie. Les mois de juillet et à août, tu peux faire des vacances estivales, empauvoiries, que ce soit en famille. Il y a des forfaits justement, là, où ça coûte moins cher, de toute façon, de te rendre, d'avoir un beau chalet sur le bord d'un beau plan d'eau, avec embarcation, moteur. Tu peux être en famille, en couple, entre amis. C'est une excellente période pour faire d'autres activités qui ne sont pas directement de la pêche. On parle de randonnées pédestres, de VTT, cueillettes de petits fruits, pédalos, canaux, kayaks. On est dans le bois de l'observation d'oiseaux, de l'observation de nature sauvage. Et souvent, souvent, tout ça, pas souvent, tout le temps, tout ça va te revenir moins cher que d'aller vers le gros chalet sur le bord des lacs très populaires. Bien oui, du sud du Québec, sans les nommer, là. Bien, c'est sûr, puis il y a des spéciaux dans toutes les pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis en plus, en étant en vacances avec les gens que t'aimes, bien, tu peux pratiquer la pêche. On va chercher toutes les informations sur le site, évidemment, de l'association. C'est l'endroit pour aller les chercher. Vous avez l'information pour contacter tout le monde, toutes les pourvoiries de ce côté-là. Quoi dire de plus? www.pourvoiriesaguenay.com Et ça doit être écrit à l'écran en ce moment. Yves Laroche, je te remercie. J'ai hâte d'aller te voir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien oui, parce qu'on t'invite officiellement à venir nous voir cet été. Bien, ça va me faire plaisir d'aller faire un tour. Ça ne te dérange pas, je vais traîner un gars avec une caméra, mais il est bien, bien habitué. On va s'amuser. Puis j'espère te resserrer la pince rendue là-bas. Ça va être super plaisant. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Restez là. Ces conseils vous ont été offerts par les pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des vacances estivales où la nature et les grands espaces ne font qu'un. Suzanne, depuis que je suis tout petit, j'aime bien gros quand on rentre dans un petit champ comme ça, lever les roches, lever les planches pour voir si je ne trouverais pas un insecte, une couleuve, une grenouille, quoi que ce soit. Je vois que toi aussi. C'est quelque chose que tu apprécies. J'ai soulevé les roches, puis en soulevant les roches, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Quelque chose qu'on appelle un coléoptère. Et ce coléoptère-là fait partie d'une famille qui s'appelle des carabidés. Donc, à travers le monde, on a au-dessus de 40 000 espèces de carabes. Et on en a 934 de répertoriés au Canada. Donc, j'en ai apporté une qui est quand même assez... J'y goûte beaucoup, là. C'est un coléoptère qui est surtout actif la nuit. Donc, qu'on peut retrouver aisément, facilement, peu importe les intempéries ou la température, sous les roches, sous les écorces, près des habitations. Donc, les carabes sont d'excellents prédateurs. Ils vont se nourrir de d'autres insectes. Ils ont des très longues antennes et des mandibules. Oui, très visibles. Oui, très visibles. Alors, ça court rapidement. Et c'est souvent de couleur, je te dirais, un peu comme on voit ici, marron, foncé. Parfois avec des belles teintes ou des beaux reflets métalliques. Il y en a qui sont hallucinants. Il y en a qui sont vraiment très, très beaux. Donc, ces carabes-là vont soit se nourrir de d'autres insectes, et même de magnifiques petites chenilles. Ah oui, on a trouvé deux chenilles. Oui, une petite chenille à houppette ici. Donc, les carabes sont excellents pour aller se nourrir de chenilles. Ils sont très rapides. C'est pour ça qu'il est actif. Bien, je pense que là, il doit voir les chenilles. Donc, j'essaie quand même de l'immobiliser pour qu'on puisse voir aussi. Il y a très peu d'espèces qui ressemblent aux carabes. On les appelle en anglais les green beetles. Donc, ça veut dire coléoptères terrestres. Donc, c'est vraiment au sol, au niveau du sol qu'on les retrouve. Mais il y en a plusieurs espèces qu'on va voir se promener sur les plantes, le feuillage. Il y en a qui vont se nourrir de nectar, même de fruits assez mûrs. Il y en a qui vont manger des insectes qui sont morts. Et puis, les carabes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles passent par au moins trois stades larvaires. Donc, il y a l'oeuf. Mais une fois que la larve émerge de l'oeuf, tout de suite, elle est prédatrice et elle essaie de se nourrir de tout ce qu'elle trouve sous son chemin. C'est né pour ça. Oui, ça devient après ça une pupe. Et puis après la pupe, on a la phase adulte. Donc, c'est vraiment des insectes qui sont assez communs, assez faciles à trouver. Justement, je voulais te demander si on va en faire de l'observation, les meilleures places. Je dirais aux abords des habitations. Sous les pierres, sous les planches. Les lois, les branches, les lois. Là-bas, il y a une façon de trouver des bibittes que maman aimait tant nous voir rentrer dans la maison. Pour te faire un petit jeu, je vais juste l'installer sur moi pour voir à quelle vitesse elle peut se déplacer. Donc là, elle est assez tranquille. Mais on l'observe bien. Elle a des très, très longues antennes. Oui. Ça, c'est les mandibules qui grattent un peu. Oui, effectivement, elle recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne la confond pas nécessairement avec beaucoup d'autres espèces. Parce que, tu vois, il y a de très, très longues pattes. Puis les segments de ses pattes arrières sont divisés au moins en cinq segments. Contrairement à d'autres. Très articulé. Oui, c'est très, très articulé. Donc, habituellement, ça se déplace quand même assez rapidement. Donc, c'est un insecte qu'on retrouve vraiment lorsqu'on soulève les pierres. Et c'est un insecte qui est très commun de nos régions. Donc, le carabe, je crois que la plupart des gens ont déjà vu ça. Les gens sont habitués de les voir, même avec des reflets un peu bleutés ou mécaniques. On ne sait juste pas quel nom mettre dessus. On ne sait juste pas vraiment comment ça vit. C'est ce qui est plaisant. C'est un coléotère qui est fait quand même avec la tête, le protorax. Et les élytres sont comme des ailes atrophiées sur le dessus. Mais qui protègent le corps un peu plus mou de l'insecte. Il cherche à se cacher. Parce qu'on dit que c'est un insecte qui est actif le jour. Il est caché. Il est actif la nuit. Donc, il cherche vraiment à trouver une petite cachette plus sombre. Aller vers la noirceur. Donc, c'est un insecte fort fascinant. Mais tous les insectes, dans le fond, le sont. Mais les carames en particulier. Il faut faire quand même attention de ne pas les manipuler avec les mains. Parce qu'ils ont des bonnes mandibules. Oui, c'est impressionnant. Ce n'est pas un insecte qui va voler. Comme on est habitué de voir les abeilles ou les guêpes. Mais c'est un insecte qui peut être quand même d'une bonne dimension. Alors, de 1,4 mm à plusieurs millimètres. Donc, celui-là est fort joli. Mais comme je vous disais, c'est un insecte qu'on aurait tendance à voir plutôt en soirée. Ou vu que c'est un prédateur très actif de nuit, le jour, c'est plutôt rare qu'on le voit. À moins de soulever les pierres, les roches. Les roches, effectivement, comme on a toujours fait. Exactement. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe sous les pierres et les planches autour de notre terrain. On peut faire des trouvailles comme ça. On peut trouver des couleurs. On peut trouver une tonne de choses. Avec toutes sortes de choses. Et c'est souvent ce qui ouvre les yeux aux jeunes enfants à aller faire des recherches sur le web. À savoir, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai trouvé. Et à aller du côté de l'entomo pour voir un peu les définitions des différents insectes qui peuvent ramasser au grand plaisir de maman. Oui! Et Suzanne, je te remercie encore une très belle présentation de ton petit ami. Nous, on se revoit dans une prochaine chronique. Avec plaisir! Mon article cette semaine dans Sentier-Chasse-Pêche me vient de Serge Bricot. Vous savez, après une bonne saison de hockey, je me plaire souvent à faire mon petit jour connaissant, à regarder les statistiques, puis porter mes propres conclusions à ce que, d'après moi, les coachs auraient dû faire ou ne pas faire. Eh bien, dans la chasse, il y a des outils qui existent qui ressemblent un peu à ça, qui sont des tableaux comparatifs d'année en année dans la collecte de gibiers et la quantité de permis achetés. Eh bien, c'est ce que Serge me propose en une rétrospection, donc un tour d'horizon des résultats sur les différents territoires des années passées. Et on cible trois gibiers. On ne cible que les grands gibiers. On parle d'orignales, on parle d'ours et on parle de chevreuils. Donc, je reprends l'information qui est très intéressante de la quantité de permis qui a été vendu par type de gibier. Un grand tableau des différentes zones et du total de bêtes qui ont été collectées en termes de mâles adultes, en termes de veaux, en termes de femelles et un comparatif en termes de pourcentage, augmentation ou diminution. Ce que ça fait, ça me donne un peu une idée de la performance des différentes zones. Ça a été une garantie, ça peut me permettre peut-être d'extrapoler et de choisir si ce n'est pas encore fait, mes zones de chasse. Mais rapidement, on peut rapidement voir que la chasse à l'orignale a été une très belle saison l'an passé. Juste un petit peu moins que 2010, mais bon, à peine de 6 bêtes. Dans l'ours, on s'est stabilisé, alors que du côté du chevreuil, on a connu une saison difficile. Mais bon, à vous de voir les tableaux, d'emporter vos conclusions et peut-être de faire des choix en vous fiant là-dessus. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pâche, la référence Chasse-Pâche au Québec. Stéphane Monnette, comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Content de t'avoir en studio, donc ça va super bien. Merci, c'est gentil. Stéphane, printemps qui arrive. Les végétaux poussent. Exact. Nos cervinés se garochent là-dedans. Absolument. Assurément de misère à retenir leur eau, pas de présence de minéraux dans les plantes. On crée un déséquilibre. Exact. C'est surtout quand les cervidés, les pousses arrivent, ils se garochent dessus. On le voit, il y a un petit peu de neige qui se défait des chênes, les chevreuils rentrent, ils veulent tout manger ce qu'ils peuvent. Mais ce qu'ils mangent là, présentement, c'est que ça cause un débalancement dans leur système. On a découvert ça, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on sait ça. Ça veut dire que quand ils vont prendre une plante, elle est bourrée de certains éléments comme le potassium. Puis ce que ça fait, c'est que ça débalance le système. Puis pourquoi les salines sont si efficaces au printemps? C'est que ça va ramener ce balancier-là. Prioritairement, c'est le calcium. C'est ce qu'on a, je te dirais, je te dirais peut-être 80 % des produits qu'on a, ils ont beaucoup de calcium dedans. Sauf qu'à cause de la façon qu'on les fait maintenant, avec les fameux ensembles de la fermonette qu'on a, dedans, on va en rajouter plus. On va rajouter plus de protéines, plus d'oligo-éléments. Plus de tout ce que ça prend, qu'aussitôt qu'ils vont lâcher les plantes, qu'ils vont rentrer dans le bois, bien là, on va être capables de le faire. Ils vont venir balancer. Exactement. Ils vont venir balancer. Ça va venir balancer à patente. Ça fait que c'est la raison pour laquelle on les voit rentrer ces salines si tôt. C'est la raison pour laquelle c'est important de faire ces salines-là aussitôt. Absolument. Et là, je veux que tu me fasses le tour, on va faire là, 101. Saline 101. Martin, moi, je ne suis pas capable de faire de quoi être compliqué. OK. Ça tombe bien. Puis moi, écoute, j'ai de la misère à comprendre qu'il y en a qui veulent faire une science avec les salines. Oui. À base, on a mis ça simple pour tout le monde, on a fait des ensembles. La chadière. Oui, la fameuse chadière. Puis ce n'est pas un ensemble de départ, c'est un ensemble de micro-salines. OK. On conseille sur un territoire d'à peu près, mettons, un kilomètre carré d'en faire trois. OK. OK. Une distance, mettons, je te dirais, 150-200 mètres une de l'autre. Dominant-dominé. Et voilà, après, j'ai la prédation. Parce que si on fait juste à un endroit, les ours, les coyotes, les loups, se servent de ça comme un appât, comme si on chasserait l'ours, le chevreuil à l'automne, ils vont manger les petits puis on va enlever les petits sur nos salines. Donc, en en faisant deux, trois, on élimine ça, on n'aura plus ce problème-là. Après ça, ce qui est jaune, le souffle, ce que les chevreuils et les orignons ont besoin pour activer le sang, de partir le système agressivement au printemps, je ne le mets plus sur mes salines, je le mets à l'entour. À l'entour de la souche. Je vais prendre ça parce qu'on va essayer d'avoir de quoi pour retenir nos minéraux. Oui. Ça fait qu'on va le mettre à l'entour de la souche. Ça ture ton sol. Ça ture mon sol. Puis avec la pluie, ça va tomber, ça va rentrer dans le sol, ça va tomber dans les racines de l'arbre. Puis c'est là qu'ils vont les creuser, ils vont les chercher ce qu'ils ont cherché. Après ça, ce qui est très important pour qu'elle soit plus efficace, c'est que je vais prendre une perceuse puis je vais aller faire des trous dedans. Envers un pouce de circonférence. Je vais faire plusieurs trous sur ma souche. C'est vraiment pour faire rentrer ce que tu dois mettre dans la souche. Exactement. Puis des fois, le plus creux, je peux aller, mieux ça va être. Fait que là, je prends n'importe quel des minéraux qu'on a, que ce soit l'orifruit, le serre-fruits, les minéraux. Puis là, je les mets un peu partout dans mes trous, je vais les paqueter avec un bâton. Tu vas aller jusqu'à les paqueter? Oui. Le plus possible pour qu'aussitôt qu'il va y avoir de l'humidité, ça va prendre comme un suçon puis c'est là que ça va durer plus longtemps. OK. En finissant, j'arrive tout le temps avec le jam. Le jam, c'est la même chose. Le fantastic jam, dedans, il y a des minéraux, il y a des protéines. Puis ça a une odeur très, très, très olfactif. Ce que la plupart des autres compétiteurs, si tu veux, n'utilisent pas beaucoup. Sauf que la différence de la façon que nous autres, on l'a de cette façon-là, c'est que c'est les mêmes odeurs qui vont se retrouver à l'automne. OK. Fait que si tu prends une odeur de pomme, tous les produits de la fermonette aux pommes, c'est tout le temps la même fragrance. La raison de ça, c'est qu'une fois que tu vas le mettre au printemps, ils s'habituent à cette odeur-là, ils vont rester là. Quand tu vas recommencer à faire, mettons, tes cites d'emportage ou tes cites avec les orignons, avec l'anis souvent, quand tu vas remettre cette odeur-là, c'est une odeur pour eux autres qui est sécurisante parce qu'ils l'ont eu toute l'année avec eux autres. Puis c'est là l'importance de ne pas trop varier nos odeurs. On va aller tout le temps avec les mêmes odeurs. Là, ce que je fais avec le jam, c'est simple, j'en mets aussi en entour par-dessus mon souffle au sol parce qu'en plus que ça sent bon, en plus qu'il y a ce qu'il faut dedans, quand ils s'en mettent sur les pattes, ils vont aller marcher partout dans le bois. Ils font des trails pour ramener tout le monde ouvert. L'ingue d'odeur naturelle, simple comme ça. Puis en terminant, bien là, je vais en mettre sous ma souche, je vais tout sceller ça, je vais prendre, c'est juste une urine simple avec des odeurs de l'olfactif puis là, je vais en lancer partout. Créer un trafic. Créer un trafic, une sécurité pour montrer qu'il y a de quoi d'intéressant qui se fait là. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une montagne puis on espérait que ça dure longtemps sur la saline. On a appris qu'avec les intempéries, souvent, ça va descendre au sol. À cette heure, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout mettre nos minéraux dessus. On va essayer de le faire le plus droit possible puis là, on va rajouter le Blue Charm. Le Blue Charm qui est le nouveau produit qui va venir faire le gros popsicle avec tout ça qui va durer longtemps. Ça va solidifier. Puis là, vous allez gagner peut-être un trois semaines, quatre semaines que la saline va durer plus longtemps vers l'été. Ça fait que là, c'est là qu'il y a l'avantage d'utiliser ce produit-là. C'est simple de même. On n'a pas à... C'est quoi la science d'une saline? En autant qu'on essaie d'en faire plus qu'une, deux, trois, si on peut. Écoute, il y a des gens qui, si les troncs sont trop petits, ils vont séparer les produits également. Ils vont le faire sur plusieurs petites souches. Si tu as une grosse souche, tu le mets tout dessus. Ce qui est important, c'est d'être capable de bien le diversifier pour empêcher la compétition, garder l'achalandage pour empêcher la prédation. Et voilà. De toute façon... Oui, dans tous les ensembles, on a tous mis ça écrit que les gens, s'ils ont perdu les références ou n'importe quoi, ils l'ont dedans, que ce soit pour le chevreuil ou pour l'arignal, ils l'ont dedans. Fait qu'avec ça, ils ont toutes les étapes, ils ont tous les produits qu'il y a dans l'achadière puis ils sont capables de travailler avec ça. De toute façon, si les gens ont des questions, on est aux Amandes de la nature en fin de semaine. En fin de semaine, vendre de sel aux Amandes de la nature. C'est la fin de semaine monnette en fin de semaine. La fin de semaine monnette. Fait que jeudi, vendredi, moi je suis là de midi jusqu'à la fin de la journée puis samedi, malheureusement, j'avais un engagement mais samedi, j'ai des pro-staffs qui sont là pour donner des informations, la même chose. Les gens, s'ils vont acheter chez Guy Paul aux Amands qui ont des questions, ne sont pas certains, on va être là pour répondre à leurs questions. S'ils ne sont pas certains, ils reviennent à la maison, qui ont lu le papier puis ils ne sont pas sûrs, qui viennent nous rejaser sur Facebook, on va continuer avec eux autres. On essaie de donner le maximum de renseignements. L'essentiel, c'est d'avoir accès pour être sûr. Il n'y a pas vraiment de faux pas. De la minute qu'on fait un peu d'apportage sur le territoire, on est déjà mieux que de ne pas en faire pas. Exactement. Quand tu as une technique intéressante comme ça, ça accentue énormément. Puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut diversifier les sortes de minéraux pour que le gibier soit capable de bien connaître ce que c'est. En vérité, c'est une carence qu'ils ont au printemps. Oui. Puis à force de prendre plusieurs sortes de minéraux, c'est pour ça que la chaudière est bien balancée. À l'intérieur, tu as tout ce qu'il te faut. Ils viennent le combler. Ils viennent le combler. C'est pour ça qu'on a tant d'achalandage sur ce genre de saline-là. Merci, Steph. Ça fait plaisir, Martin. Ça fait que là, toute la fin de semaine, fin de semaine monette du côté des amants de la nature. Absolument. On est là pour donner des conseils. Ça fait que les gens viennent nous voir. On est là pour ça. Qui ne gêne pas? C'est vrai que les gens, des fois, ils hésitent, mais ils viennent nous voir. En plus, les poches de sel, quatre poches, je ne me trompe pas, en bas de 12 $. Et Guy-Paul fait tout le temps des spéciaux dans cette fin de semaine-là. Ça fait que ça vaut la peine de venir faire un taux. Ça en vaut vraiment la peine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, Steph, d'abord. Merci d'avoir été là à la maison. On doit se quitter. La semaine prochaine, soyez des nôtres dont on parle de pêche à Nachigan. Éric Bélanger nous dit tout le temps qu'il y a du poisson et il ne saura rien de là. On a pris son chien en otage. Va chercher. Va chercher les poissons. Va chercher Nachigan. C'est beau. C'est beau, ça. Il était quand même loin. Un beau petit combat à part de ça. C'est quand même un très beau spécimen. Oh non, c'est beau, ça. Yes! Elle est bien belle. Oui, monsieur. Loisirs chasse et pêche. Vous a été présenté par Les Amants de la nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la capitale Assurance Générale. et la capitale Assurance Générale. Sous-titrage Société Radio-Canada